Bonjour Filmo, moi c'est Rosa, je suis comédienne, humoriste, autrice et podcasteuse. Et je vais vous parler de quelques-uns de mes films préférés. En tout cas, ce qui est fou, c'est qu'ils sont déjà quand même dans l'action. C'est ça, ça va très très vite. On ne connaît pas leur rapport, on n'a pas le titre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas non plus les visages. Il y a le choix de Sophie, auquel je pense, déjà parce que c'est relié à Meryl Streep. Donc en fait, c'est dur d'avoir des films préférés. C'est plus facile d'avoir des actrices, acteurs reliés à des films, à des images. C'est un film qui m'a marqué le choix de Sophie, parce que c'est un film sur la culpabilité. Et il y a une scène vraiment terrible, où sans trop en révéler, Meryl Streep dit « Take the girl ». Elle fait un choix. Cette scène de choix est totalement déchirante, incroyablement bien interprétée. Et je pense que c'est ce qui me fascine, et notamment aussi chez les personnages féminins, c'est la part d'ombre. Tell me, tell me, why ? Explanation, please ! Que j'aime moins dans le cinéma. Il y a des films que j'adore, mais quand le personnage féminin est un peu trop mélancolique, ou qu'il n'y a pas une faute, ça m'intéresse moins. C'est aussi pour ça, étrangement, que je le relierais à Fleabag de Philippe Waller-Bridge, parce que toute la saison 1 est portée par la culpabilité. C'est pour ça qu'elle se punit, et c'est pour ça qu'elle est autodestructrice, et donc qui dit erreur dit chemin avec ce que le personnage va s'infliger, avant de trouver éventuellement une sérénité, un apaisement. « Vals avec Bachir », c'est aussi un film qui m'a marquée. J'adore le cinéma d'animation, j'adore le cinéma japonais, mais dans « Vals avec Bachir », c'est un film israélien. qui revient sur les événements de Sabra et Shatila, et je trouvais ça formidable que le cinéma israélien fasse un travail de mémoire sur ses crimes, et qu'il y ait aussi ce parallèle à son histoire, et à ce que le peuple juif a subi. Je trouve que c'est une réflexion fascinante, je trouve que l'animation sert bien le propos. Voilà ce que j'admire dans le cinéma israélien, et aussi à travers les séries, je pense aussi à Orboys, qui est une série sur des fanatiques religieux. C'est à quel point ce pays est contradictoire, à quel point on peut avoir au pouvoir une extrême droite terrible, et à quel point dans la société israélienne, il y a quand même des gens, des intellectuels, des cinéastes prêts à faire un travail politique et artistique hyper fort. Enfin, les 400 coups. Les 400 coups, c'est Truffaut, c'est peut-être mon réalisateur préféré. Et les 400 coups, il y a plein de choses qui me touchent. Jean-Pierre Léo, enfant, déjà, je crois juste son visage, il y a vraiment quelque chose où je pourrais le regarder pendant des heures, et la musique de Jean Constantin. Et je trouve que c'est vraiment un film aussi de déclaration d'amour au cinéma. C'est un film sur les cancres, sur l'insolence, puisque c'est un petit garçon qui sèche les cours pour aller au cinéma. Et je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une défiance en l'autorité. Je trouve que c'est vraiment un peu un plaidoyer à comment il faudrait vivre notre vie, quoi. Il ne faut pas succomber à l'obéissance. Et voilà, c'est le film d'un petit garçon qui, très tôt, dit qu'il ne veut plus être chez ses parents. Dès le début du film, il dit « Ah, moi, j'ai besoin de thunes parce qu'il faut que je me casse. » « Il faut que je disparaisse, tu comprends. » « Oh, le mieux, ils en ont vu d'autres. » « Oui, mais il y en a marre. Il faut que je vive ma vie. » En tout cas, moi, c'était vraiment aussi un sentiment à l'enfance, de me sentir un peu emprisonnière dans le fait d'être enfant, et d'avoir vite envie d'être adulte pour expérimenter la vie. Et voilà, et ce souffle, on le retrouve aussi, évidemment, dans Julie Gim. Je crois que ce qui me touche, c'est le côté journal intime à travers des 400 coups à tous les Antoine Douanel. Et après, voilà, dans cette atmosphère-là, je pense que c'est avec les 400 coups que j'ai aussi beaucoup aimé les films de Wes Anderson, notamment les premiers, Roche-Mort, aussi sur un enfant, enfin un adolescent qui tombe éperdument amoureux de sa prof. Et il y avait quelque chose, évidemment, inspiré par Wes Anderson de Truffaut et de la Nouvelle Vague, mais sur toute cette période. Et puis aussi, je crois que je trouve ça hyper cinématographique, la poésie des enfants, des ados. C'est pour ça que j'avais bien aimé aussi Moonrise Kingdom, avec un couple de petits amoureux adolescents qui décident de fuir la colo pour vivre leur grande histoire. C'est toujours ce à quoi on essaie de rester connecté, la part d'enfance, quoi. Parce que pour rigoler, pour se souvenir des choses toutes bêtes, quoi. C'est Louis Siquet qui dit que l'épée, c'est drôle, mais oui, l'épée, c'est drôle, quoi. C'est drôle, l'épée, c'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada